bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour les guidances de février donc comme d'habitude pour chaque mois vous pouvez aller voir votre signe solaire le lunaire et l'ascendant vous pouvez aussi également bien sûr aller voir la guidance sentimentale puisqu'ici vous êtes dans la guidance générale et vous aurez une guidance sentimentale à part pour chaque signe donc deux vidéos par signe n'hésitez pas à liker à vous abonner à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos que ce soit les vidéos intemporelles les guidances hebdomadaires ou bien même les quotidiennes puisque cette année j'ai repris les guidances quotidiennes voilà je vous souhaite une très très belle lecture n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit pouce ça fait vivre la chaîne je vous embrasse et je vous dis à très vite bonjour les poissons c'est à vous on est parti pour votre guidance alors ici on vous dit que il ya une situation qui est en transformation il ya un nouveau départ quelque chose d'insatisfaisant que l'on va transformer comme une expérience qui va permettre de comprendre quels sont nos réels besoins quels sont nos réels amis nos réelles ressources notre soutien et surtout de pouvoir partir vers quelque chose qui nous correspond davantage donc on sort peut-être d'une période où il peut y avoir eu une forme de déception un sentiment d'échec quelque chose qui ne vous correspond plus ou une période un petit peu délicate où on a du mal à trouver du sens où on a l'impression de devoir fournir beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose voyez une énergie un peu lourde comme ça on avance un peu au ralenti et là on vous dit voilà peut-être un mois va falloir avoir avoir un peu plus de courage en tout cas ça va être nécessaire qu'il va falloir ne pas abandonner pardon ne pas baisser les bras il ya vous êtes dans une espèce d'étape comme ça pas forcément évidente où il se passe beaucoup de péripéties beaucoup de challenge mais en même temps on vous dit que c'est une étape nécessaire pour vous rendre plus fort qu'il ya énormément de choses qui se passent autour de vous ayez confiance soyez dans cette forme de résilience comme le dit la carte où parfois on est obligé de repartir à zéro on a ce sentiment un jour aussi d'osciller entre de belles énergies et puis le lendemain on a la sensation qu'au contraire tous casse la figure donc c'est vraiment trouver un juste équilibre aussi entre ces deux sentiments là pour pouvoir avancer on va voir un petit peu avec les autres cartes je pense que c'est une carte qui vous parle de votre vulnérabilité ici donc peut-être votre hypersensibilité qui peut être un peu plus présente ce qui ne veut pas dire de la rejeter c'est pas du tout ça mais elle peut être très très présente vous pouvez prendre vraiment les choses très à coeur alors ici vous avez besoin de créer vous avez besoin de manifester de faire quelque chose c'est un mois pour créer parce que voyez ici je pense qu'il ya beaucoup d'efforts il ya beaucoup de choses qui vont se passer peut-être un mois où vous aurez envie justement de d'aller vers un projet vers quelque chose de concret et ça va vous demander beaucoup d'énergie donc vous vous battez certainement pour construire votre empire pour protéger votre foyer pour arriver à la réalisation de votre projet ça va peut-être demander beaucoup d'efforts mais en même temps c'est un mois vous aurez beaucoup d'idées beaucoup de ressources et c'est pour ça en fait parce que là on vous dit c'est important pour vous d'être en mouvement de ne pas vous poser parce que quand vous allez être dans une énergie où il se passe rien où vous ne créez pas c'est vraiment dans votre nature de créer alors quand je dis créer c'est pas que l'artistique c'est vraiment dans tous les sens de la vie ça va utiliser ses idées c'est faire avancer les choses pour soi c'est avancé et là c'est important pour vous parce que sinon dès vous allez vous poser vous allez avoir ce sentiment d'apathie d'ennui de voilà pour vous sentir vivant clairement vous avez besoin d'être en mouvement c'est un petit peu ça d'être en mouvement et de créer de faire peut-être un temps aussi de réflexion avant d'entreprendre ça peut être ça permettez vous des pauses je pense que là vous avez les ressources pour vous sortir aussi d'une situation qui ne vous satisfait pas alors on va aller voir avec le witchy permettez vous de rêver les poissons utiliser vraiment toute votre inspiration votre créativité justement garder un rêve en tête n'abandonnez pas votre rêve voyez on a le trèfle donc le trèfle il vous parle d'une période d'optimisme de chance d'ouverture donc il y a des possibilités qui arrivent à vous donc gardez le cap parce que là avec ces deux cartes on peut y voir vraiment un projet sur lequel vous obtenez une récompense peut-être une somme d'argent une ouverture donc des opportunités c'est du renouveau aussi là on voit qu'il ya la croix donc la croix nous dit qu'effectivement il y aura des hauts il y aura des bas la croix c'est un peu la carte de la mineur de l'âme dans lequel dans laquelle pardon on va ressentir parfois beaucoup de doute beaucoup de peur on a envie d'avancer en même temps on a peur on sait pas ce qu'on laisse derrière c'est vraiment une carte qui parfois nous fait passer par des vagues comme ça où plus rien a de sens on a du mal à se motiver ça me parle de tristesse ça me parle de deuil en fait à faire d'accepter de laisser derrière soi quelque chose donc il ya certainement quelque chose à laisser derrière soi ça peut être quelque chose de très anodin une croyance une habitude comme quelqu'un comme un travail comme voilà quelque chose de plus de plus gros de plus important pour un domaine de vie mais en même temps c'est nécessaire parce que là c'est ce qu'on vous faisait comprendre que vous êtes dans une étape un peu déstabilisante et pas forcément facile mais en même temps il ya de nouvelles perspectives qui arrivent et elles sont là voyez elles sont là donc voyez la lumière dans cette espèce de tunnel que vous traversez voyez l'opportunité dans au milieu de la tempête là on sait clairement ce qu'on vous dit il ya toujours du positif à tirer de quelque chose même si ça ressort un petit peu comme si c'est vécu comme un échec et là on a la rose des vents qui nous parle de choix à faire il ya peut-être un choix qui n'est pas évident une nouvelle direction aussi ne savez pas dans quelle direction aller est ce que vous acceptez aussi cette proposition voyez c'est comme si vous étiez un et c'est intéressant parce qu'on a les nuages là je vais revenir vous étiez un carrefour vous êtes un carrefour et voilà est ce que j'y vais est ce que j'y vais pas est ce que j'accepte cette proposition de toute façon là vous devez avancer vous devez vous positionner et faire un choix donc il ya peut-être un choix assez crucial à faire assez radical et important en tout cas parce qu'ici on voit que les nuages passe donc les nuages vont mettre l'accent sur votre anxiété sur votre sur vos doutes sur vos peurs mais les nuages vont aussi vous dire que là la période que vous vivez elle n'est que transitoire alors on va aller voir par domaine on va aller voir le domaine matériel professionnel il ya du changement voyez ici on parle de mouvements donc peut-être que certains sont dans des démarches pour déménager pour voyager ça me parle de promotion professionnelle de mutation par et là on a on retrouve la croix donc la croix elle vous dit que vous avez du mal à avancer il ya quelque chose qui peut être sera annulé sera reporté ne se fera pas ce mois ci ça peut être ça quelque chose que vous attendiez qui ne se fera pas ce mois ci il va falloir faire preuve de patience ou repasser un examen ou refaire un dossier attendre voilà on n'a pas forcément ce que l'on ce que l'on souhaitait ici il ya une notion de d'aller voir ailleurs je pense il ya une redirection parce que il ya quelque chose de mieux la cigogne elle s'éloigne ici parce que c'est pas pour elle elle se rend compte que c'était pas pour elle donc peut-être quelque chose qui vous passe un peu sous le nez vous pourriez être déçu mais finalement il y aura quelque chose d'autre derrière ça peut être ça voyez parce qu'on a comme le contrat après donc je pense que pour vous il ya quelque chose de mieux derrière ça peut nous dire aussi que là vous êtes dans une dans une démarche aussi pour vous sortir d'une situation délicate et dans ce cas là si vous êtes déjà si vous êtes déjà passé sur janvier par exemple sur des des problématiques financières ou dans le travail que vous êtes un peu entre deux et bien là on vous dit que vous allez avoir un contrat qui aboutit enfin qui va peut-être justement vous apporter les solutions que vous attendez on va les voir dans le relationnel dans le sentimental on fera une vidéo bien sûr à part pour ce domaine là bon à soleil donc au niveau sentimental équilibre joie bienveillance autant vous dire que tout va bien on a comme les petites souris on a comme les petites souris donc là ça nous dit que vous trouvez des solutions à une problématique qui était là depuis longtemps clairement peut-être un retour à l'équilibre ici au niveau sentimental les souris viennent un peu grignoter le soleil malgré tout donc c'est peut-être parfois savoir reconnaître le bonheur où il est avoir de la gratitude savoir profiter des bons moments parce que là on vous dit que vous avez quand même votre famille votre votre relationnel en fait comme base comme soutien là dans ce domaine là tout va bien aller puiser votre vos ressources votre énergie là dedans dans vos proches parce que clairement il ya quelque chose ici de positif donc il peut y avoir des beaux projets qui se finalise en famille c'est une belle entente c'est de la communication c'est des réunions de famille ici au niveau relationnel tout va bien alors on va aller voir dans le domaine personnel développement personnel tout ce qui tout ce qui se passe en vous au niveau de vos émotions alors on a un nouveau cycle là le bateau alors au niveau de vos émotions de ce qui se passe à l'intérieur de vous vous avez besoin de vous évader vous avez besoin de couper des ponts de couper des liens de faire table rase de certaines choses alors pour certains on se libère on se libère l'esprit on a besoin d'aller de l'avant donc on va couper des liens effectivement on va se libérer de certaines personnes on va laisser partir certaines choses c'est une invitation aussi à sortir de votre routine à aller vers de nouvelles activités à mettre en place peut-être une nouvelle organisation dans votre vie à chercher à vous pousser un petit peu hors de votre zone de confort ça va être important pour d'autres ici on peut nous dire que vous devez prendre du recul par rapport à des choses qui auraient pu vous blesser avec la fourne a pu vous blesser vous sentez agressé peut-être par l'extérieur ça peut être ça également et vous allez prendre justement plus de recul par rapport à ça comme une guérison qui vient comme du pardon comme de la réconciliation avec vous même avec autrui parce que vous prenez conscience que vous n'avez pas besoin de prendre les choses autant à coeur que ça ne vous appartient pas ce que les autres pensent de vous leur opinion etc donc il ya aussi une prise de hauteur pour aller se guérir pour avancer vous rêvez de nouveaux horizons avec avec ces cartes là on voit que vous avez aussi envie d'ailleurs vraiment comme si clairement ce que j'entends c'est que vous avez envie de partir vivre sur notre planète parfois de vraiment d'aller vivre tout seul sur une île voyez une île déserte c'est vraiment ça parfois vous vous sentez vraiment très sensible et très touché par ce qui se passe très impacté par les autres et ce sentiment voilà j'ai envie de partir vivre tout seul sur une sur une île déserte c'est vraiment ça d'entamer un nouveau voyage aussi donc c'est très intéressant en tout cas il ya il ya des liens qui peuvent être coupés ça me parle aussi de recouvrement d'âme donc si ça vous parle mais voilà ça peut être aussi une forme de guérison qui peut être faite pour vous ça me parle de voyage astro ouais de voyage astro aussi voilà alors on va enchaîner on va aller voir on c'est spécifique ça parlera pas forcément à tout le monde là on était vraiment dans le domaine très spirituel et quant au voyage astro c'est quand même un domaine là dessus où je vous mets en garde il faut pas il faut savoir ce qu'on fait parce que on tombe pas toujours sur des êtres très sympathiques alors en carte chakra vous avez le chakra sacré je fais le premier pas je prends soin de ma vie sociale je n'hésite pas à aller vers les autres car je sais que je serai bien reçu clairement c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau sentimental amical relationnel il y a du monde autour de vous souvenez vous on avait le soleil donc on est dans une énergie vraiment où on n'a pas peur donc peut-être qu'au niveau amoureux vous avez osé déclarer votre flamme à quelqu'un ça peut être ça faire le premier pas vers quelqu'un il faire le premier pas vers une réconciliation je sais pas ce qui vous voilà ce qui vous préoccupe le plus mais là il y a une ouverture aux autres on a moins peur de s'associer on fait plus confiance donc c'est intéressant chakra sacré donc on est sur le plaisir plus de plaisir on profite un petit peu plus alors avec le goût de karma être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité c'est aussi autoriser l'autre à être lui même c'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques vous voulez de la sincérité vous voulez l'authenticité dans vos rapports et c'est intéressant parce que déjà vous allez vous permettre d'être vous même donc il y a quelque chose qui tombe et ça va être beaucoup plus simple dans vos dans vos relations alors effectivement ça va certainement correspondre avec ce qu'on a vu dans le sens où vous allez vous rendre compte que certaines personnes sont fausses et vous allez choisir la qualité à la quantité il peut y avoir de ça aussi vous même vous allez être vrai ça va vous faire du bien un grand bien de pouvoir exprimer qui vous êtes et vous allez demander la même chose en retour et là il ya un appel aussi à être soi et à pas cacher ses failles vous voyez tout à l'heure je vous parlais d'hypersensibilité peut-être que c'est ça s'il ya un pan de votre personnalité que vous avez du mal aussi à accepter déjà vous même donc voilà pour vous les poissons j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas je vous embrasse et je vous retrouve très vite